Et bien salut à tous à toutes c'est Biotoc j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur For Honor et aujourd'hui on va parler d'un sujet bien précis Comment améliorer For Honor en 2022 Alors ça paraît tout bête dit comme ça mais je peux vous garantir qu'il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo Donc n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner comme d'habitude ça fait toujours plaisir Et pour les nouveaux bah surtout n'hésitez pas à regarder les vidéos par rapport à For Honor j'ai fait des guides débutants J'ai fait des guides pour tous les personnages même si certains ne sont pas à jour Voilà j'ai fait des guides pour XP vite pour avoir de l'acier pour brise garde pour essayer de faire des contre brise garde bref tout ce que vous voulez Même par rapport aux contre attaque offensive les parades même pour bloquer voilà il y a plein 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 de choses Donc n'hésitez pas à les voir voilà ça fait toujours plaisir et surtout pour les débutants ça peut grandement vous aider Donc aujourd'hui ça va relater bien sûr de mon avis personnel par rapport à ces suggestions pour améliorer le jeu je tiens à le rappeler Donc si voilà j'ai oublié certaines choses des gros points forts bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires c'est toujours fait pour ça Donc voilà si jamais je passe à côté de quelque chose je vous fais confiance voilà bien sûr je tiens à rappeler que l'espace commentaire c'est pas un endroit où on déverse sa haine sur le jeu non plus à ce point là On peut déverser sa haine mais il faut quand même se limiter et éviter de dire des affrosités hein parce que voilà quand même le jeu a des points forts mais aussi des points faibles C'est ça le problème en fait c'est que le jeu en termes de game design il est unique c'est à dire que c'est l'un des seuls jeux où on a un système de trois gardes avec des garanties de gank etc Qu'on peut faire des duels avec des bâches des bâches non garanties blablabla même avec plein de possibilités de situations voilà vraiment on a plein 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 de choses à dire par rapport au jeu Mais malheureusement comme je l'ai déjà dit l'équipe interne ne s'occupe pas des bonnes choses au bon moment donc ce qui fait que le jeu a un énorme retard par rapport à certains trucs Et même il y a des fonctionnalités qui ne sont même pas implémentées dans le jeu depuis plus de 5 ans ce qui est énorme Donc du coup aujourd'hui on va vraiment faire une vidéo pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui va pas essayer de donner des suggestions pour améliorer tout simplement ce qui ne va pas Premièrement on va parler de la campagne du jeu alors ça paraît tout bête dit comme ça mais je peux vous garantir qu'il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo Surtout par rapport à la campagne c'est que déjà quand vous êtes débutant et que vous arrivez sur le jeu principalement soit vous allez en pp pour aller tester certains persos avec vos potes Soit vous allez directement faire la campagne du jeu en fait le problème par rapport à la campagne c'est que déjà vous êtes restreint en termes de roster C'est à dire que pour moi principalement si je lis chapitre 1 chevalier normalement je devrais pouvoir jouer un gros roster de chevalier Si je suis chapitre 2 viking je pourrais jouer un gros roster de viking et si jamais je suis chapitre 3 samouraï je peux jouer un gros roster de samouraï Bah en fait non vous êtes obligé à chaque mission d'être restreint sur un héros spécifique c'est à dire principalement tout ce qui est Sentinelle, Spadassin et émissaire sur le chapitre samouraï, sur le chapitre viking tout ce qui est Hercir et Valkyrie Et tout ce qui est chapitre 3 principalement ça va être tout ce qui est Kensei, Orochi Donc en fait ça c'est déjà le gros problème d'un sens où imaginons un mec est habitué à jouer en pp avec Shaman parce qu'il aime bien et qu'il aime bien jouer avec un de ses potes Bah s'il bascule directement tout ce qui est campagne bah en fait il pourra pas jouer à Shaman Donc ça c'est un petit peu cascouille parce que pour les débutants c'est quand même bien d'avoir quelques heures supplémentaires dans la campagne Avec un perso qu'ils aiment bien en tout cas mais en fait ils ne peuvent pas Donc ça c'est chiant et de deux le problème c'est que la campagne depuis 5 ans n'a jamais été mis à jour en termes de liste de coups C'est à dire qu'en gros quand tu joues au chapitre 1 chevalier tu joues la première Sentinelle 1.0 du jeu Et c'est pas du tout la même Sentinelle qu'en multijoueur C'est pareil pour les Vikings c'est à dire que tu vas jouer à la première version du Hercir en 1.0 Et c'est pareil pour tout ce qui est Orochi tu vas jouer à la 1.0 de l'Orochi C'est à dire la toute première version de l'Orochi Donc en gros là les développeurs quand ils font la campagne du jeu c'est à dire normalement on t'apprend les bases en fait le fondamental du jeu En fait on t'apprend des mauvaises bases on t'apprend des mauvaises listes de coups En pensant que des débutants ont beaucoup de difficulté à apprendre de nouvelles listes de coups pour chaque personnage D'un sens où dès que je vois qu'il y a des buffs par rapport à certains persos A chaque fois il y a des gens qui viennent me voir pour me dire oh la la je comprends plus rien Tu peux me refaire un guide ultime je comprends plus rien par rapport à la liste de coups de Shaolin Par rapport à la liste de coups de Fléau etc etc Bah voilà c'est ça que je reproche à Ubisoft D'un sens où je me dis qu'ils ne mettent pas à jour les listes de coups des personnages dans la campagne Certes apparemment ça peut être compliqué blablabla blablabla Mais bon quand même je veux dire c'est la campagne Je veux dire ça doit être le fondamental du jeu Ça doit être le plus important Tu vois bah on peut pas C'est à dire qu'en gros on va vous habituer à jouer des listes de coups qui n'existent plus Ça sert à rien En fait c'est juste à peine perdu C'est à dire qu'en gros tu joues à la campagne juste pour le lore Et juste parce que tu dois finir à la campagne pour platiner le jeu etc etc Mais c'est tout C'est ça que je reproche au jeu C'est que la liste de coups n'est pas à jour pour chaque perso De chaque chapitre C'est chiant C'est vraiment chiant C'est à dire que t'es là tu vas jouer et tu vas faire Orochi 1.0, RC 1.0 Et puis au bout du compte tu vas transiter directement au multijoueur Tu vas te faire laver le cul en pensant que tu connais la liste de coups de chaque perso Bah non Bah non En fait les débutants sur ce jeu ils sont perdus C'est comme dans Dark Souls C'est à dire que t'arrives sur le jeu tu vas te faire laminer Mais vraiment laminer C'est ça que je reproche à Ubisoft Il faudrait qu'ils mettent à jour la liste de coups par rapport à la campagne C'est tout ce que je veux Et peut-être rajouter des restores supplémentaires pour chaque chapitre Malgré que pour l'histoire c'est pas trop en rapport Mais bon hop tu fais un petit truc en termes de transition pour la cinématique Et c'est bon ça passe Donc voilà Ça serait vraiment bien qu'ils mettent à jour ce côté là au niveau de la campagne Maintenant on va parler du Battle Pass de For Honor Un sacré point négatif en tout cas Parce qu'il faut savoir une chose C'est que le Battle Pass tu l'achètes seulement en fonction de tes goûts et tes couleurs Et seulement si t'as envie d'avoir les skins dans le Battle Pass Mais sinon c'est tout Faut savoir que principalement ce Battle Pass là est mal fait par rapport aux autres concurrents de jeux vidéo Qui ont déjà fait des Battle Pass Je prends l'exemple tout simple de Fall Guys ou de Fortnite Qui ont bien sûr des Battle Pass qui sont dédiés par rapport au jeu Et qui fait que dès que t'achètes un Battle Pass Tu as la possibilité de récupérer de la monnaie payante tout au long du Battle Pass jusqu'au level 100 Pour pouvoir acheter minimum un Battle Pass pour le prochain C'est ça qui est bien en fait avec ce genre de jeu C'est à dire qu'en fait ils incitent les joueurs à rester fidèles Et à monter leur palier pour pouvoir en fait acheter le prochain Gratuitement Et ça c'est cool Le problème de For Honor c'est qu'ils ne le font pas C'est à dire qu'en gros t'as beau avoir 200 000 d'acier Ça sert à rien tu pourras pas acheter le Battle Pass Y'a pas de monnaie payante dans le jeu pour essayer d'acheter bien sûr ce Battle Pass là Et ça c'est casse couille Ce qui fait que au niveau de la fidélisation de l'audience et même des joueurs Bah elle est au plus bas Parce qu'en fait les gens ils vont pas se forcer à jouer à un jeu Si vraiment ils ont envie de faire 2 ou 3 PP et qu'ils ont pas vraiment d'objectif Que ce soit par exemple pour le Battle Pass Avec des trucs stylés dedans Voir même des récompenses qui sont pas forcément folichon Tu vois franchement je trouve que le plus intéressant ça reste les boosts d'XP Les caisses de ferrailleurs Les statuts champions et la tenue à la fin quoi Avec l'exécution mais sinon c'est tout Le reste je trouve que c'est assez useless Et les skins d'armes souvent sont moins beaux que les skins d'événements Qu'ils sortent en même temps quand y'a le Battle Pass Ce qui est un petit peu dommage Donc vraiment Ubisoft bougez vous les doigts du cul Vous l'avez bien fait avec Rainbow Six Malgré que Rainbow Six je crois que c'est des gros radins Dans un sens où t'as même pas assez de monnaie Pour payer le prochain Battle Pass avec la monnaie payante Bah minimum ça serait quand même bien de mettre de la monnaie Pour pouvoir acheter le prochain Battle Pass quoi Vraiment Ça serait cool Et peut-être revoir les récompenses de Battle Pass Parce que pour moi ça vaut pas 10€ ça Vraiment Ça vaut grand maximum 5, 6, 7€ Vraiment Ça mérite pas plus Ça dépend vraiment des Battle Pass Ça dépend des goûts et des couleurs Bon celui-là vous avez fait un minimum d'efforts Mais les anciens c'était catastrophique quoi Donc voilà J'espère qu'un jour ça sera fait Bon on va parler de l'arcade Y'a quand même quelque chose à dire par rapport au mode arcade C'est à dire que le mode arcade Si tu l'achètes juste parce que t'as le DLC Marching Fire Et qu'en même temps t'as l'arcade dedans C'est que t'as rien compris mon ref Si t'as juste envie de jouer à ça en mode arcade C'est nul Voilà faut être honnête Y'a pas grand chose en termes de récompenses Et le seul truc intéressant Dans les quêtes hebdomadaires voire les quêtes aléatoires C'est la conquête pourpre C'est à dire l'effet Qui est disponible en Rep60 mais en jaune Voilà C'est tout Sinon tu vas pas jouer au mode arcade en fait Ça sert à rien Je suis désolé le reste C'est juste du foutage de gueule en termes d'effet Même en termes de tenue Et même en termes de palette de couleurs Voilà ça veut rien dire Bon y'en a qui me diront peut-être que oui c'est cool Oui c'est cool blablabla Mais bon moi pour moi mon avis je trouve que c'est pas fou Au niveau des quêtes aléatoires C'est full aléatoire comme c'est dit C'est à dire qu'en gros Des fois tu peux même pas dropper quelque chose Des fois tu vas dropper un vieux truc Des fois tu vas dropper une couleur Des fois tu vas dropper une tenue Des fois tu vas dropper genre un symbole Tu vas vraiment débloquer des trucs qui servent à rien des fois En fait tu vas passer plus de temps dans les menus de chargement Et à faire tes quêtes qui sont vraiment casse-couilles En pensant que le menu de chargement Il est plus long que mon avenir des fois C'est à dire que des fois T'es là à charger deux mobs qui sont sur la map Tu vas les tuer au bout de 30 secondes Et tu vas devoir encore attendre une minute pour charger la map Bon c'est un peu du foutage de gueule Les quêtes hebdo tu l'as fait une fois par semaine Après c'est fini tu peux plus la faire Puis au bout du compte c'est full rng Donc full aléatoire T'es même pas sûr d'avoir ce que tu veux Et pour avoir les récompenses Bah je peux vous garantir que bon c'est de la merde quoi Faut être honnête Déjà principalement tu vas là tu vas dans tenue Tu vas dans tenue de combat Tu descends tout en bas T'as tout ce qui est récompense de tout ce qui est arcade C'est à dire que là t'as chasse en jouet Que je trouve dégueulasse Bon réalité altérée Peut-être le violet c'est plutôt sympatoche pour certains persos Mais voilà T'as du vert spectro-mosaïque Voilà Exterminateur pas fou Voilà Et en fait principalement c'est des symboles dégueulasses Avec des couleurs dégueulasses Donc ça c'est casse-couilles Et après vous avez ça devant des visions Voilà Sinon le reste c'est tout S'il y a rien d'intéressant Vous avez même des effets totalement horribles Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont mis ça dans le jeu Comme par exemple Le fameux devant des rayes là Que je trouve dégueulasse Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont mis ça dans le mode arcade Mais voilà c'est pas beau Je suis désolé Mais qui a mis ça Vraiment Le meilleur truc c'est conquête pour Voilà Tu vas au mode arcade pour le conquête pour C'est bon c'est tout Voilà C'est le gros problème en fait du mode arcade C'est qu'il est vide Et que même s'il est mis à jour par rapport aux missions Bah souvent c'est juste des rotations C'est toujours les mêmes trucs Puis au bout du compte t'es habitué Tu connais les maps Tu jettes les ennemis dans le vide Ça va plus vite Et puis voilà Et en fait aussi par rapport à ça C'est que t'as beaucoup de gens Qui achètent encore le mode arcade Juste pour avoir le mode arcade Bah non Si t'achètes le DLC Marching Fire C'est pour les Wulins Donc c'est à dire Le fameux Tiandi Nushia Shaolin Et Zhongjun Voilà Sinon c'est tout Tu l'achètes pas que pour l'arcade Ça sert à rien Vraiment l'arcade pour moi Ça veut rien dire Si il fera en sorte De rendre des récompenses plus intéressantes Avec une meilleure RNG Et aussi le fait que la quête aléatoire légendaire Donne vraiment des bonnes récompenses Pour le mode arcade Là je dirais oui Mais là non Les chances de butin supplémentaires C'est du baratin Les quêtes hebdomadaires Ça va trop vite Les temps de changement sont trop longs Et il faut revoir les récompenses du mode arcade S'il ferait ça Ça serait incroyable Et ça permettrait de rendre le mode arcade Beaucoup plus intéressant Mais là En termes de récompenses En termes de temps gâché C'est pas ouf Ensuite on va parler de l'onglet entraînement L'onglet entraînement Faut savoir qu'il est disponible directement En dessous de l'arcade Voilà juste ici Et vous avez la possibilité D'aller en arène d'entraînement Pour tester de nouveaux personnages Bien sûr avec vos amis Même si vous n'avez pas débloqué le perso C'est super cool pour le tester Tactique d'héros C'est pas très ergonomique au début Mais une fois que t'as compris Tu peux te rendre compte Que tu peux commencer à faire Certains combos plutôt sympatoches Mais c'est les combos classico C'est pas forcément les combos Qu'on va faire souvent en multijoueur Après le média d'entraînement Là ça sert strictement à rien Je sais même pas pourquoi c'est encore là Bon ça t'explique des mini trucs Mais en fait quand tu lances les mods Ça t'explique avec la vidéo Et ensuite le gros 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 point négatif D'Ubisoft C'est quand même Bah la prise en main en fait du jeu C'est à dire en gros Quand les débutants arrivent sur le jeu Ils sont lâchés dans la nature C'est un Dark Souls le bordel Vraiment t'as plein 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 de gens Ils se plaignent en mode Waouh les débutants ils veulent pas faire d'efforts Les débutants ils arrivent pas à jouer Ouais les débutants t'as beau leur expliquer Pendant 3 heures comment on fait un gang Qu'ils comprennent rien Blablabla On arrête pas de les insulter On arrête pas de leur dire de jouer convenablement Après bah c'est normal Que les débutants ils reviennent plus sur le jeu en fait Parce que si c'est pour être parfait Bah c'est pas le but d'un jeu vidéo en soi Principalement quand tu joues un jeu vidéo c'est quand même pour le plaisir Et ensuite tu commences à faire des perfs au fur et à mesure Mais si le jeu déjà de base quand t'arrives sur le multijoueur Il t'explique pas bah tout simplement les fondamentaux Bah c'est compliqué Et en fait le problème par rapport à ça C'est que dès que t'arrives en multijoueur Le jeu te propose des preuves de l'apprenti Donc c'est à dire il te propose en fait ce qui est brise-garde Blocage Apprendre des attaques légères puissantes etc etc Et ensuite il tâche dans la nature C'est à dire que les preuves du guerrier bah l'existe pas Bah en fait si tu as pas d'anglais entraînement Tu ne l'as pas en fait Est-ce que c'est normal Ubisoft Je crois pas Je crois pas en fait Certes tu m'aurais dit t'as un Dark Souls Pourquoi pas C'est ton style de jeu Voilà vous mettez le Dark Souls directement sur le jeu Les gens ils se débrouillent avec leur merde On leur donne directement une épée à un bouclé Tu te débrouilles pour tuer un boss qui a 500 PV Bah là ça va pas C'est pas dans votre credo Parce que bizarrement chez Ubisoft Mettre des tutoriels partout Mettre des indicateurs partout Que ce soit sur Assassin's Creed ou même plein d'autres jeux Vraiment ils en mettent partout Il y en a partout sur la map Far Cry 6 tout ce que tu veux Vraiment t'es perdu Il y a tellement d'indicateurs Tellement d'endroits Des points de map et tout T'es paumé Par contre pour tout ce qui est fort en or Tu ne fais rien pour aider les nouveaux joueurs Ubisoft réveille toi Je vois réveille toi Parce que c'est pas à moi Ou c'est pas aux autres D'expliquer comment on joue au jeu En termes de base C'est pas normal Donc du coup déjà Si tu pourrais mettre les épreuves du guerrier Après les épreuves de l'apprentice Ça serait très très bien Et ensuite Tu pourrais S'il te plaît Parce que là C'est quand même important C'est de rajouter des nouvelles épreuves Parce que là Bon on n'est plus à jour Il ne faut pas se le cacher Mais on n'est plus à jour en termes d'épreuve C'est qu'il faudrait une épreuve Pour apprendre aux gens A jouer en dominion convenablement Et à faire des bonnes rotations A expliquer que le clean B Voilà Il ne faut pas rester sans arrêt sur le clean B Des fois tu reviens sur le point etc Que tu vas assaut l'autre point Quand tous les autres sont morts etc Que tu as des compétences Qui peuvent s'associer ensemble Pour faire plus de dégâts Bref Tous des trucs simples comme ça Ça serait bien de les expliquer Dans une épreuve déjà Ensuite une autre épreuve Pour expliquer comment on fait les ganks C'est à dire les 2v1 avec un allié C'est à dire expliquer le gank avec la brise garde Expliquer le gank avec la parade Expliquer le gank par exemple sur les murs etc Bref Plein de ganks spécifiques Qui sont très intéressants Ça serait bien de les expliquer aussi Dans une vidéo épreuve Pour expliquer comment on joue Parce que je vois trop 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 de débutants Voir des mid-level Qui tapent comme des débiles Et qui se disent Mais c'est normal que la vengeance Elle s'active d'un seul goût Bah oui normal Billy T'es en train de frapper comme un dégénéré Sur un allié ou sur un ennemi C'est normal qu'au bout d'un moment Le mec il est en vengeance Donc voilà Et aussi une autre épreuve Pour expliquer le tag de la vengeance C'est à dire expliquer comment la vengeance Proc Comment la vengeance marche Parce que oui il y a un tag Oui il y a un truc à expliquer par rapport à ça Et oui il faudrait expliquer aux gens Comment ça se fait que sa vengeance Elle s'active Et que si par exemple tu fais une autre manip Elle s'active pas Bah voilà Ça serait bien de faire une épreuve par rapport à ça Donc en gros Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les épreuves Déjà c'est de faire les épreuves d'affilée Et pas d'en faire qu'une Et après on te laisse dans la nature Déjà Ubisoft ça serait bien Ensuite Rajouter trois autres épreuves C'est à dire une épreuve pour les dominions Une épreuve pour les ganks Et une épreuve pour les vengeances Voilà C'est tout ce que je demande Parce qu'au moment ça me faciliterait la vie A fond la caisse Parce que je vois encore des gars Ils me demandent Comment on bloque une attaque imbocable Bah là je peux plus rien faire Là je suis obligé de rigoler A un moment c'est pas possible Tu vois Je veux bien aider les nouveaux joueurs Mais à ce point là Là c'est Ubisoft qui font de la merde C'est pas moi tu vois Donc voilà Vraiment Faites quelque chose S'il vous plaît Ubisoft Rajoutez des épreuves pour les débutants Ça devient littéralement primordial Maintenant on va parler des modes de jeux de For Honor Ou encore ce qu'il en reste Il faut savoir que les modes les plus joués actuellement C'est la Dominion Vous avez aussi la Brèche Et vous avez la Rix Les autres modes sont plutôt des airs d'un sens Ou en termes de multiplicateur XP par rapport au temps C'est plutôt mauvais Donc c'est pour ça que les gens n'y vont pas Déjà de une et de deux c'est parce que c'est pas compétitif Faut savoir que principalement Le rôle de la Dominion C'est pour tout ce qui est S'améliorer en termes de MMR Peut-être faire un petit peu de compétition Parce que des fois tu peux tomber sur des équipes En total random avec le MMR Tu peux aussi aller en Brèche Parce que la Brèche c'est bien pour XP Surtout contre des IA Ça va super vite Tu peux vraiment XP à mort avec des grades champions Et la Rix Parce que mécaniquement parlant C'est super intéressant Ça peut être des ganks Comme des fois ça peut être de la stratégie Pour taper tel ou tel mec Ou des fois tu fais une parade pour taper l'autre Bah bref C'est super intéressant Je vous conseille d'aller voir des fois des matchs de Rix C'est vraiment très très cool Mais quand je te dis de la Rix C'est vraiment du 2v2 pur C'est pas vraiment genre 1v1v1v1 C'est vraiment les deux ils se tapent en même temps C'est ça qui est vraiment cool Et donc du coup Pourquoi ces modes là sont bien Bah tout simplement parce qu'ils sont ingénieux Et que peut-être par la suite Bah la Dominion voire la Rix Ça va être vraiment du compétitif As fuck Si le rééquilibrage est bien fait Et qu'on rééquilibre les maps La Brèche C'est pas compétitif pour moi Parce que je trouve que les attaquants Actuellement sont trop avantagés Donc voilà ils ont juste à forcer Avec le bélier ils passent la porte Ils arrivent au commandant Ils ont juste à le taper Et c'est fini tu vois A l'époque je dirais plutôt que c'était la défense Parce que t'avais juste à spawn kill Mais maintenant c'est plutôt compliqué Pour la défense Pour pouvoir gérer ce côté là Parce que maintenant ça existe plus Donc du coup vraiment L'attaque est privilégiée sur plein de maps Donc ça c'est le problème C'est pour ça qu'on peut pas faire de compétition Sur de la Brèche Et sinon le reste ça peut être méga intéressant tu vois Et donc du coup Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour améliorer tout simplement La population sur plusieurs modes de jeu Comme la tribu Le match à mort Même tout ce qui est event etc etc Bah ça sera tout simplement De mettre du double xp Comme ils avaient fait une fois Avec un événement Je sais plus c'était lequel Il avait mis du double xp sur l'événement Comme ça les gens ils y allaient Et bah directement ils avaient double xp Bah moi ce que je voudrais bien C'est peut-être mettre ça à vie Sur certains modes de jeu Pour être sûr d'avoir plus de population Ou revoir le multiplicateur xp Par rapport au temps Ou voire même mettre du double acier Pour vraiment que les gens foncent Pour aller choper Tout simplement tous les trucs disponibles Tu vois Donc ça ça serait bien Donc que ce soit pour la tribu Que ce soit pour le match à mort L'escarmouche Voir même le duel duel classé Et même le carousel Voilà vraiment rajouter du double xp Sur les modes Où il y a vraiment le moins de monde Comme ça ça faciliterait En termes de matchmaking Un peu comme un petit peu Avec Dead by Daylight Je pense qu'ils avaient fait un truc comme ça C'est en gros Ils rajoutaient des points de son supplémentaire Si par exemple T'allais vers les survivants Parce qu'il y avait moins de gens Chez les survivants Ou des fois par exemple En fonction des heures et de la journée Il y avait moins de gens chez les tueurs Du coup ils mettaient plus de points De son supplémentaire En allant chez les tueurs Bah ça ça serait bien Qu'ils le mettent En fonction des modes de jeu Qui sont moins Ou plus ou moins vite Bah bref t'as compris Bah hop Directement ils mettent une sorte de double xp Voir un double acier Pour directement forcer les gens A y aller Et que ça fasse plus de gens Dans le matchmaking Ça ça serait cool Vraiment ça permettrait De rendre beaucoup plus intéressant Les modes de jeu Et de pouvoir rejouer enfin De la tribu Parce que la tribu c'est plutôt drôle En vrai c'est pas compétitif Mais c'est drôle Le match à mort L'escarmouche Ça peut être rigolo aussi Et peut-être essayer de refaire Un petit peu de duel Duel et le classé Voir même de la règle Même les modes d'événement Parce qu'au bout d'un moment Le mode d'événement Bah c'est pas rentable sur le temps Tout ça ça serait bien Ah là là Maintenant on va parler Du duel classé bêta Ou plutôt du mode compétitif Qui est totalement inexistant Sur le jeu Alors il faut savoir Que principalement Le mode compétitif C'est vraiment une vaste blague De la part d'Ubisoft C'est à dire qu'ils sont là A rabâcher haut et fort Que leur jeu est compétitif Mais ils sont même pas foutus De sortir un mode de jeu Compétitif 4v4 dominion Qui est quand même Le mode phare du jeu Et aussi un mode Rix Classé Voilà c'est un petit peu Du foutage de gueule Dans le sens où t'es là T'es en train d'attendre T'es en train de te dire Bah voilà peut-être au bout de 5 ans Ça serait bien de sortir du classement Parce que bon les gens Je pense qu'ils commencent A être meilleurs sur le jeu Bah non Voilà Moi ça m'agace C'est à dire qu'en gros Moi je suis un joueur Qui a quand même pas mal joué Je voudrais bien m'améliorer Essayer de tomber sur des match meetings Un petit peu plus élevés Et peut-être essayer de jouer Avec des amis Et faire des équipes Pour un petit peu plus m'améliorer Sur certaines choses Mais je peux pas Parce qu'en gros Bah y'a pas de système de classement C'est à dire que des fois Je vais jouer en dominion classique Je vais tomber sur des gars Qui sont extrêmement nuls Et des fois je vais tomber Sur des dominions Avec des mecs qui traitent leur mort Parce que c'est peut-être Des team ARG ou KSA Qui restent encore sur le jeu Et voilà ils vont juste Me rouler dessus Parce qu'ils savent faire des gants Qu'ils savent jouer comme ils veulent Et que moi j'ai des aliens merde Bah voilà C'est ça le problème C'est qu'en gros On est tous dans la même soupe On mélange Et puis après tu te retrouves Avec des aliens merde Ou des fois des aliens trop forts Ou des mecs qui sont en face Qui sont totalement nuls Voir trop forts Tu vois C'est ultra casse couille Et en fait ce qui m'agace le plus C'est Ubisoft C'est qu'il rabâche haut et fort Oui alors nous A chaque fois on fait des changements Et on fait des reworks On pense surtout au mode compétitif 4v4 C'est à dire Rendre viable le R6 Rendre viable tout ce qui est Shaolin, Fléo, etc Mais rendre viable dans quoi en fait Genre Il est où votre mode classé Dans le jeu en fait Il est pas là le mode classé 4v4 Il est pas là Et il est où le mode classé Rix de V2 Parce que oui le mode classé Rix C'est méga intéressant En termes de gameplay Bah il est pas là Ah vous avez le duel classé bêta Vous trouvez ça intéressant Bah non Au moment c'est méta classé bêta C'est à dire Je prends R6 Je roule sur tout le monde en fait Parce que le R6 Actuellement c'est l'un des meilleurs persos du jeu Avec Shinobi par exemple Tu vois Genre non A un moment c'est du foutage de gueule Genre C'est comme si je te disais Que Adibou c'est compétitif Là tu vas me regarder Et tu vas me dire Oh mais c'est une blague C'est pas vrai C'est Adibou quand même C'est un jeu éducatif Bah en fait c'est exactement La même sensation avec For Honor C'est en gros Tu viens me voir Et tu me dis Ouais For Honor c'est compétitif Mais comment tu veux que je te crois Quand en fait Je regarde dans les menus Que le mode classé n'existe pas Bah le vrai mode classé Pas un mode bêta Un vrai mode classé duel Un vrai mode classé dominion Un vrai mode classé Rx Bah ça n'existe pas Moi je rigole quand je regarde ça Tu vois Moi je trouve ça juste Ridicule Et en plus Oser dire ça sur leur stream Alors après Oui les tournois Blablabla Ok Bon c'est des tournois C'est des trucs de particuliers Blablabla Ou c'est organisé par Ubisoft Mais qui regarde ça sérieusement A part les plus gros triards de la terre Ou les mecs qui veulent vraiment S'améliorer au jeu Les débutants ils regardent pas Les mid-level ils regardent pas Parce que déjà Ils n'arrivent même pas Faire la moitié des trucs qu'ils font Et surtout qu'ils comprennent rien Tu vois Parce que principalement C'est des américains Il n'y a pas beaucoup de français Tu vois Donc voilà C'est toujours pareil Le mode classé C'est à dire qu'on est là C'est une vaste blague C'est en fait un endroit Où il n'y a que des égocentriques Comme moi par exemple Et ils vont être là A dire blablabla Moi je suis grand maître Blablabla L'autre il est grand maître Et tout Donc ça sert à rien C'est juste pour faire joli Donc en gros Quand t'es là dans les systèmes de classement Dans les options Et que je vais directement Dans les profils Là hop Je vais là Bah directement Les mecs qui sont dans les top 100 En fait c'est juste pour faire joli C'est juste pour prendre un screenshot Et le mettre sur Tu sais ta photo de couverture PlayStation Bah voilà c'est tout Ça sert à rien d'autre Faut être honnête Ça sert à rien Voilà Les infos de rang C'est ridicule Ça va rien dire Les statistiques en bas C'est pas vrai Voilà à un moment Faut être honnête Voilà Je pense que même un lambda Il peut se classer facilement en gold Vraiment C'est juste qu'il gagne quelques matchs Parce que des fois Tu peux gagner des matchs Tu perds des points Des fois tu perds des matchs Et tu gagnes des points Donc voilà Ça c'est encore le problème Du duel classé Mais voilà Nous en fait Ce qu'on attend depuis 5 ans C'est un mode classé Dominion Et un mode classé Rix Les modes les plus importants du jeu C'est pas mis C'est pas mis Comment je peux prendre Vraiment au sérieux Ubisoft Après ça Je peux pas Je peux pas Et après Bah les gens ils se plaignent En mode ouais Les gros joueurs C'est parce qu'ils veulent pas Se forcer à commencer à apprendre Etc etc Mais il y aurait vraiment Des modes classés Là peut-être je m'y mettrais Et là il y en a pas Bah non Bah non Au bout d'un moment c'est trop Non C'est pas possible C'est pas possible Tu peux pas me faire croire Qu'il y a du classé Alors qu'il y en a pas sur le jeu C'est tout C'est tout S'il y a pas d'objectif Pour un jeu Je vois pas l'intérêt Je vois pas l'intérêt d'être pro En fait Ça sert à rien en fait Je vais être connu peut-être Par 2-3 Peckno Qui sont à l'autre bout de la map Et faire peut-être 300 spectateurs Sur For Honor Parce que bah Il y a que ça sur Twitch actuellement En termes de viewers Sur toute la globalité des streamers Et c'est tout Voilà C'est vraiment le résumé Du mode classé C'est à dire la vaste blague d'Ubisoft Qui te font coure sans arrêt Qui vont faire des trucs Mais au bout de 5 ans Je pense que les gens se sont barrés Ils ont arrêté de jouer quoi Surtout qu'ils vont revenir certains Et ils vont se faire laminer Donc c'est toujours pareil C'est à dire que C'est des promesses C'est des promesses Mais au bout du compte C'est une vaste blague Maintenant on va parler Des maps en dominion Parce que là Il y a un gros problème Je veux dire Qui a designé ça C'est à dire que Si tu veux vraiment faire Du OMMR Et vraiment faire des beaux matchs En PP et tout Il y a que 2 ou 3 maps Grand maximum Qui sont bien Pour faire de la dominion Et vraiment avoir Les 2 côtés qui sont égaux Entre guillemets C'est chiant Par exemple Port de la citadelle Donc port de la citadelle Faut savoir une chose C'est que A, B et C Ça va encore en termes de points En fait la map Est plutôt intéressante Malgré que je trouve Que le point C Il est un petit peu haut Etc Bon certes il est plus safe Mais le point A Il est un petit peu space Mais tu vois Moi ce que j'aime bien Dans les maps dominion C'est principalement Les maps miroir C'est à dire qu'on a quasiment La même chose D'un côté comme d'un autre C'est juste quelques petits paysages Quelques petits revêtements Qui sont changés Mais ça serait bien D'avoir plus de maps Comme ça en mode miroir Mais là par exemple C'est pas forcément mode miroir C'est plus au niveau Des distances Pour aller sur le clean B Qui sont moins intéressantes Qu'autre chose Certes le point C Est plus haut Mais t'as moins de distance Pour aller sur B La map est encore intéressante Sur plomb Sur C t'as gagné Donc en gros On a un déséquilibrage Par rapport à A Même si A est plus safe Mais c'est plus chiant Je vois jamais de gens Aller sur A Parce que sur C C'est plus facile Par exemple Pour du sanctuaire Je trouve que c'est une bonne map D'un sens où ça donne Vraiment beaucoup de pression Et c'est l'une des premières maps Où c'est vraiment jouer sur la longueur Ce que j'aime beaucoup D'un sens où vraiment On va jouer sur le clean B Si le clean B t'arrives pas à l'avoir Bah t'arriveras pas à choper le point A Ou avoir le point C Donc ça c'est vraiment bien Comme même j'aime beaucoup Tu vois ça c'est une map miroir Que je voudrais bien avoir Plus souvent sur ce genre de jeu Après fort fluvial Bah tu prends le point C Tu vas sur B Tu clean à chaque fois T'es tranquille pépère Tu vois genre C'est toujours pareil En fait t'as toujours des stratégies Où si tu prends un point précis Dès le début Et que c'est des points Qui sont à égale distance Des deux spawns Bah t'as gagné tu vois Par exemple l'aiguille Bah je comprends pas trop La composition de map Tu vois c'est à dire qu'en gros T'as A et B qui sont collés Avec C sur l'autre bout Tu vois je comprends pas déjà Le design de la map Je trouve ça ridicule Vous avez fort en altitude Bon la vaste blague C'est à dire que t'as Yarl Tous des persos qui poussent Tu vas sur C T'es tranquille Y'a pas de problème Tu peux gagner la manche Easy win Tu vas tout le temps sur C T'es tranquille Tu peux pousser tout le monde Et gagner les manches Sur A c'est safe entre guillemets Mais c'est dans un coin Tu peux pas balancer D'albarn ni rien Mais bon c'est pas fou Tu vois la map Elle est pas forcément folition Forge je comprends pas trop La disposition Y'a de la lave sur C Sur A y'a un mini trou Pour balancer Sur C en fait t'as vraiment Beaucoup plus d'endroits Pour balancer dans le vide Et tout Genre même si on est A égale distance du truc Sur B Bah tu vois la map Elle est pas forcément équilibrée Je trouve que sur point C C'est beaucoup plus galère Malgré que ce soit plus grand Tu vois Moi c'est mon avis Après jardin du temple Je la trouve bien Mais malheureusement C'est toujours pareil Le point A On va le délaisser On va aller sur C Pour prendre directement le jardin Et aller directement sur B Pour clean Parce que bon Monter sur A Descendre etc C'est un bordel de monstre En fait tu peux te faire frapper Entre temps Surtout que le spawn des défenseurs A des attaquants Ils peuvent très bien aller sur A Directement pour te frapper Donc genre c'est mal fait aussi Vigi C'est Call of Duty Simulator C'est mal fait Il faudrait qu'ils enlèvent les balistes Et je comprends pas Les tyrolines Qu'ils ont mis sur le point C Avec la refonte des maps Ça sert à rien Personne les utilise Tu vois Genre ils enlèveraient tous les trucs Ils mettraient un truc miroir Où en gros Sur A t'as les deux tours Sur C t'as les deux tours aussi Bah on fait un truc comme ça Ça serait parfait Mais je sais pas pourquoi Ils l'ont pas fait C'est totalement débile Tu vois Pareil c'est pas de mode miroir Et preuve de force L'une des pires maps du jeu Honnêtement Je sais pas qui a designé les ponts Mais vraiment Genre c'est honteux C'est de la merde Vraiment en fait T'enlèves les ponts Le jeu bah T'es là T'es en train d'attendre En fait C'est AFK Simulator le bordel Donc tu te fais chier Mais vraiment Genre le point C est immense Le point A il est minuscule Voilà Essayez de me comprendre Pourquoi ça va pas Genre si le point C Il y aurait eu un truc comme ça Et le point A Ça aurait été le même truc Que du point C Là ça serait intéressant Bah non tu vois Par exemple tête de pont Pour moi qui est l'une des maps Les plus équilibrées du jeu D'un sens où elle est vraiment bien Et qu'elle a été refait Il y a pas longtemps C'est que le pont qu'ils ont rajouté Au middle C'est vraiment intéressant Tu vois là on peut vraiment passer De point en point On est tranquille A est bien et C est bien Tu vois et B c'est plutôt bien Moi je vois de bon match Sur ce genre de truc là Tu vois Après le port Ça a Assassin's Creed Simulator C'est à dire en gros On peut sauter sans arrêt dessus Sur le point B Ou sur le point C Voir sur le point A Des fois on peut sauter dessus Donc ça c'est casse couille Donc voilà vraiment Les maps sont déséquilibrées Faudrait des modes miroir Comme tête de pont par exemple Qui est très très bien Voir par exemple Comme je vous l'ai dit Pont du sanctuaire Que je trouve intéressante aussi Parce que voilà Ça reste très mode miroir Et aussi peut-être Certaines maps qui sont bien Mais le problème C'est les bâtiments Et certains endroits Qui sont mal pensés Tu vois En vrai il y a que 2-3 maps Grand maximum Qui sont intéressantes Moi je dirais par exemple Port de la citadelle Tu vois Je mettrais aussi Pont du sanctuaire Et la dernière Je mettrais tête de pont C'est tout C'est vraiment les 3 maps Que je préfère le plus Sur le jeu Sinon le reste Faut tout revoir Refaire des modes miroir Revoir les priorités Au niveau des bâtiments Et revoir aussi Les dispositions Revoir un petit peu Tous les trucs en fait Ça va pas Genre pour le mode compétitif Ou même commencer A mettre un mode classé Ce serait quand même Important de le faire Et même il y a aussi Des autres maps Que ce soit en duel Ou en rix etc Faudrait revoir les trucs Et laisser que les arènes En rix et en duel Pas faire les trucs Avec les trous Et tous les trucs Pour jeter dans le vide C'est un bordel monstre Mais vraiment Ça serait extrêmement bien Qu'ils fassent des refontes Plus souvent tu vois Même rajouter des maps Mais en rapport Avec des modes miroir Bon Le crossplay Vous savez le crossplay C'est ce fameux truc Qu'ils ont rajouté Il y a pas longtemps Et qui a fait que la moitié Des joueurs se sont barrés Parce qu'ils en avaient marre De tomber contre des joueurs Avec des meilleures machines qu'eux Bah voilà Le crossplay Le gros problème du jeu C'est à dire que S'ils auraient bridé A 60 fps Pour tout le monde de jeu Bah ça aurait été bien Mais non Ils l'ont pas fait Ils ont préféré laisser un crossplay Avec des gens Bah voilà Qui peuvent parer flash Qui peuvent faire des trucs sur PC Que nous on peut pas Que ouais Sur 30 fps Bah il y a des trucs Qu'on peut pas parer Parce que c'est du full predict Blablabla Et que clairement Les marges de progression Seront beaucoup plus importantes Sur du 30 fps C'est à dire que Tu vas prendre beaucoup plus de temps A commencer à progresser Que si t'es par exemple Sur du 60 Ou même sur du 120 Sur du 160 Tout ce que tu veux Et en fait C'est casse couille Et même par rapport au matchmaking On a plein qui disent sur PC Bah voilà Si vous êtes pas content De tomber contre des PC Bah coupez le crossplay Bah si je le coupe Le crossplay mon cher J'attends 15 minutes Dans le chargement Au bout d'un moment C'est du foutage de gueule Je peux aller chercher Mon gosse à la crèche Si c'est comme ça Tu vois A un moment C'est du foutage de gueule Le jeu je sais Qu'il est adapté pour PC Je sais que le jeu Est adapté pour faire des tournois Sur PC apparemment Alors qu'il n'y a pas De mode classé réellement Bah oui c'est bien Mais au bout d'un moment Ca serait quand même bien De brider le truc Pour éviter que les gens Ils aient trop d'équilibre Tu vois Parce que bon Au bout d'un moment Ca commence à être casse couille Que t'as des gens Qui sont du 30 Du 60 T'en as Ils ont des meilleures machines Blablabla Moins de lag etc Moins d'input lag Bah voilà C'est casse couille Genre le crossplay De big et l'ont rajouté Bah en fait J'ai l'impression Que je suis pas forcément Bien en termes de jouabilité Que je suis pas forcément bien En termes de matchmaking Parce que souvent Au MMR Tu vas croiser que des PC En bas MMR Tu vas croiser un petit peu Plus de tout Tu vois Avec des niveaux Plus ou moins intéressants Et que t'as des gars Des fois c'est des potes électriques Qui te regardent droit dans les yeux Ils attendent juste Qu'ils veulent juste Pari light Puis après Te fout de la misère Tu vois Alors Là on va parler De tout ce qui est rééquilibrage Vous savez Les fameux rééquilibrages Sur les persos Voilà Parce que oui Faut savoir que sur Forer Honor La majeure partie des gens Jouent les persos Par rapport Bah à leur plaisir quotidien C'est à dire que voilà Si t'as envie de jouer à la sentinelle Parce que t'aimes bien la sentinelle Tu vas jouer sentinelle Peu importe si un mec Va te dire Wow Vas-y joue à nous Bah non Il va jouer sentinelle C'est comme ça La majeure partie des joueurs Mais malheureusement C'est ce qui fait Que les débutants Et les mid-level N'arrivent pas à monter Parce qu'en fait On a ce problème de méta Qui est totalement présent Sur le jeu Et qui est vachement Bah désordonné Voilà C'est à dire qu'en gros T'as vraiment des persos Qui sont totalement abusés Et t'as des persos Qui sont totalement nuls à chier C'est ça le problème en fait Au lieu que par exemple Sur d'autres jeux Comme par exemple Valo Etc Bah tu vois La méta elle est un petit peu Plus équilibrée Et t'as pas forcément Tout le temps des persos Méga cancer Ou des persos Qui sont méga méga forts Souvent c'est réglé Très rapidement Au bout d'un mois Tu vois Et puis voilà Mais là Y'a quand même Des gros problèmes Par exemple Je vais prendre l'exemple Du Jorm Qui pour moi A besoin d'un buff Mais radicalement Vraiment ce personnage là Y'en a vraiment besoin de fou Là actuellement Je vous parle C'est littéralement On est le 24 août Moi je pense que Ça serait bien quand même De faire un buff Pareil par exemple Tout ce qui est de Nushia Voilà Ça a besoin d'un buff aussi Y'a vraiment des persos Mon dieu Ils ont réellement besoin De quelque chose Même par exemple Valkyrie Je trouve qu'elle a besoin Quand même d'un mini buff Par rapport à ses frame advantage Parce que bon À certains moments Ça passe pas Highlander aussi Peut-être pour ses offense En opener Parce que bon C'est un peu ridicule Shaman Voilà Parce qu'en termes d'agressivité C'est pas fouillon Même par rapport À la portée de la spada 5 Que je trouve un peu ridicule Le sensuillon Bon son kit est plutôt limité Mais ça peut passer quand même En gank L'émissaire qui en a vraiment besoin Tu vois Vraiment des persos Qui ont réellement besoin de buff Et qui sont pas prioritaires Et que c'est d'autres persos Qui sont prioritaires Je trouve ça absurde C'est pour ça que vraiment Par rapport au jeu C'est normal qu'il y a des gens Qui râlent Et qui disent Bah voilà Moi je joue émissaire J'adore émissaire Mais au bout du coup Je me fais rouler dessus Ah c'est normal Parce que le perso a réellement Besoin d'un buff Et plein d'autres persos Ont besoin de buff Tu vois Parce que sinon Ils sont pas intéressants Dans les métas Et surtout que par la suite Si t'as vraiment envie De monter en OMMR Si tu joues pas des persos méta Tu te fais rouler dessus C'est honnête Moi si je sors pas un Kyoshin Ou un Jongjun Ou un Zanou Ou genre par exemple Un pirate Pendant que je suis en OMMR Bah je me fais rouler dessus En débutant Et en mid level Je t'en bats les couilles Mais par contre Quand tu commences à monter Tu vas voir que tu vas galérer Bah après Faudra pas me remercier par la suite Si jamais je dis Ouais il faut un rééquilibrage Pour un perso Et qu'ils le font vraiment Parce que si t'es là Avec tes obscenes à dire Que ouais les persos Ils sont tous équilibrés Ils sont tous pareils Que ça dépend du joueur Comment il le joue C'est faux C'est totalement faux C'est comme si je te disais Avec 3 ingrédients Tu me fais un gâteau Alors que c'est totalement impossible Bah Pour vraiment avoir un bon gâteau En tout cas Alors que par exemple Si je te donne 15 ingrédients Bah là c'est sûr Que ça sera largement meilleur Que d'avoir 3 ingrédients Tu vois Bah c'est pareil C'est vraiment pareil Genre par exemple Le yorm C'est vraiment les 3 ingrédients du gâteau C'est à dire que t'as pas vraiment Grand chose dessus Et par exemple Je te prends Shinobi T'as 15 ingrédients de gâteau Tu vois vraiment Ce personnage là Il peut faire ce que tu veux Donc c'est ça le problème Vraiment rééquilibrer les persos Qui ont besoin réellement D'un rework ou d'un buff Tu vois Ce serait vraiment bien Et aussi Par exemple Le nerf certains persos Qui sont largement trop forts Comme Shinobi Avec son gank infini Qui est juste trop fumé Chioshin peut-être Par rapport à certains trucs Et par rapport aussi A son tracking Avec ses inesquivables Le R6 aussi Par rapport à ses zones Le grec ça a été nerf Ça je le sais Le Shaolin Le fait que quand il fait tomber par terre Ça dure 10 ans pour te relever Ça c'est totalement abusé Les recoveries du pirate Voir même le fait Qu'il peut briser les super armor Le rocheck La charge des tempêtes infinies C'est trop fort Voilà Genre un mec qui sait pas pareil Bah il se fait fumer Le Victimère qui a des recoveries Totalement abusé Je peux parler de quoi d'autre De fléau aussi Genre son kit est totalement abusé Dans un sens où Tu peux faire des inesquivables Feinter les coups de bouclier Feinter les inesquivables C'est totalement fort quoi Genre je trouve ça abusé Même à Ramosho Au niveau de ses frame advantage Au niveau de ses gardes totales C'est abusé Je veux dire Tu peux tout le temps punir Donc voilà Ça serait bien de rééquilibrer Essayer de nerf Buff Faire des priorités sur des trucs Tu vois Mais bon c'est pas fait Comme d'habitude C'est ça le problème Voilà C'était la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Après bien sûr C'est des suggestions De mon avis personnel Voilà Vous n'êtes pas obligé D'être d'accord avec moi Faut savoir qu'il y a certains trucs Peut-être que j'ai pas parlé Dans cette vidéo Donc n'hésitez pas à en parler Dans les commentaires Voilà c'est fait pour De toute façon Je vais pas commencer à râler Si jamais vous dites un truc Et que je suis pas forcément d'accord Tu vois Donc des fois Ça peut être bien quand même Pour discuter à minimum Du moment que ça reste dans le respect Et donc du coup Par rapport à ça Si vous voulez par exemple Une suite Et que je parle d'autre chose Peut-être par rapport A tout ce qui est personnalisation Des personnages et tout Bah n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et puis voilà N'hésitez pas à vous faire plaisir A partager A liker Et surtout à vous abonner C'était Biotox Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao